Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle série consacrée aux mathématiques. Précisément dans cette série je vais présenter les différents programmes en France, les programmes de mathématiques pour le lycée. C'est quand même assez restrictif, donc je vais me contenter uniquement des classes de seconde, première et terminale. Ce sont les programmes français, ce sont les programmes de la réforme 2019, alors mise en place par Jean-Michel Blanquer, à l'époque ministre de l'éducation nationale. Pourquoi cette vidéo ? Déjà je pense que ça pourrait aider certains parents pour comprendre ce qui se passe dans les cours de mathématiques au lycée, d'autant que j'ai remarqué finalement dans mon entourage qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant. Il y avait une réforme au lycée en 2019 et qui ne savait pas exactement que le bac S, ES et L avait disparu et avait été remplacé tout simplement par le bac général ou bac technologique avec des spécialités. Donc ici le but justement ça va être pas de présenter la réforme et de présenter les changements mais surtout de regarder ce qui s'est passé d'un point de vue programme de mathématiques. Donc on va commencer par présenter le programme de seconde et puis après le programme de seconde il y aura les programmes de première. Donc en première il va y avoir le programme de première technologique, le programme de première spécialité maths et puis le programme de première générale enseignement scientifique. Et puis enfin il faudra faire la même chose pour le programme de terminale, terminale technologique, terminale spécialité maths et les deux options maths complémentaires et maths experte. Donc avec ça j'espère que notamment les parents qui regarderont cette vidéo pourront y voir plus clair sur les attentes mathématiques pour leurs enfants au lycée. Peut-être même que cette vidéo sera utile pour les jeunes enseignants qui commencent leur carrière et qui ont du mal un petit peu à décrypter ces programmes de maths. Et puis éventuellement même si j'y crois à moins ça peut toujours servir aux élèves qui sont curieux de savoir ce qu'ils vont faire en mathématiques au lycée. Alors la première des choses à faire ce serait d'aller sur internet et de taper par exemple bulletin officiel et puis programme mathématiques et puis là je vais pas mettre sixième je vais mettre seconde donc ici je clique sur le tout premier lien education.gouv.fr et je tombe donc sur le bulletin officiel daté du 22 janvier 2019 qui donc c'est le comment dire c'est le bulletin officiel voilà qui met en place le programme de mathématiques et généralement le programme de mathématiques est toujours présenté en annexe et donc c'est sur cette annexe là qu'il faut cliquer et c'est ça qui vous intéresse. Donc au niveau des programmes de mathématiques ça se présente un peu toujours de la même façon au lycée depuis la réforme la mise en page peut changer d'année en année mais là on a une mise en page un peu commune en seconde première et terminale donc il y a toujours un petit sommaire vous avez quelques préambules alors je vais plutôt dézoomer finalement voilà les intentions majeures du programme les compétences de mathématiques qui sont les mêmes dans tous les niveaux chercher modéliser représenter raisonner calculer communiquer et vous avez voilà toute une introduction à ce programme qui est surtout utile aux professeurs lorsqu'ils vont aller préparer leur progression et leur cours d'accord donc on donne certaines indications sur les utilisations du logiciel les évaluations place de l'oral trace écrite etc il faut savoir qu'en france il existe qu'on appelle la liberté pédagogique de l'enseignant c'est à dire que l'enseignant est libre d'organiser ses son cours comme il le souhaite d'organiser ses évaluations comme il le souhaite mais cette liberté est évidemment restreinte à l'application stricte de ces programmes et de ce bulletin officiel d'accord le professeur ne peut pas faire n'importe quoi donc il est censé respecter ce programme là mais par contre il a la liberté d'appliquer ce programme comme il le souhaite voilà donc quand ici a écrit l'utilisation de logiciels calculatrice ou d'ordinateurs d'outils visualisation blablabla c'est donc ici alors à aucun moment ici c'est écrit clairement qu'il faut s'en servir on dit juste que ça ouvre le dialogue entre l'observation la démonstration et c'est ici on dit que les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues devoir surveiller avec ou sans calculatrice devoir en temps libre etc donc disons que le programme donne des pistes au professeur et ensuite le professeur les utilise comme il le souhaite d'accord donc quelques lignes directrices voilà le professeur veille à établir un équilibre donc ensuite c'est à chaque professeur de veiller à cet équilibre comme il l'entend le programme est organisé par différents en différentes parties j'allais dire en différents thèmes qui sont les nombres et calculs je vais leur perdre ici nombre et calculs géométrie fonction statistique probabilité et algorithme programmation dans tous ces thèmes revient régulièrement je le vois écrit ici l'histoire des mathématiques d'accord donc tout ça je vais pas y revenir dans tous les programmes ce qui m'intéressera ce sera uniquement la partie qui suit donc celle qui est vraiment intitulée programme où chaque partie sont détaillés d'accord et donc on regardera en détail pour chacun des programmes que je vous ai cité en introduction on regardera tout ça et puis on donnera deux trois explications rapides de ce dont il s'agit on fera les liens notamment en seconde avec le collège avec l'apprentissage du collège et puis l'idée c'est que vous essayez d'y voir plus clair entre l'évolution donc de l'apprentissage de la seconde à la terminale le but est en aucun cas de dire ce que je pense de ce programme parce que de toute façon le programme est ce qu'il est peu importe ce que j'en pense c'est comme ça donc il n'y a pas d'intérêt c'est pas ma place ici de porter un jugement de valeur sur ce programme que ce soit positif ou négatif voilà donc j'espère que cette série vous aidera à y voir plus clair n'hésitez pas donc à cliquer sur les différentes vidéos en fonction du niveau qui vous intéresse que ce soit en seconde en première ou en terminale voilà à très bientôt au revoir